... Je vais vous présenter aujourd'hui la génération Y, cette génération 2.0 dont je fais partie a baigné dans le numérique. Notre cerveau a été conditionné dès le plus jeune âge à vivre et à s'adapter à la technologie. Son identité s'est construite autour des apports numériques reçus dès le plus jeune âge. Nous avons grandi avec les premières consoles de jeux vidéo, avec l'arrivée d'Internet, les consoles de jeux, l'arrivée d'Internet, les écrans, les téléphones portables. Bref, ce sont des produits qui sont essentiellement issus des GAFAM et le développement de ces cinq géants du web s'inscrit dans le cadre de la révolution numérique du début du XXIe siècle. Notre mode de vie est aujourd'hui totalement bouleversé et dépendant de ces technologies et de ces entreprises. Facebook, par exemple, est devenu un lieu d'échange entre dentistes en France et à l'international qui s'est amplifié pendant la période du Covid. C'est devenu the place to be pour les dentistes. Ma petite recherche sur PubMed sur le sujet de dentisterie numérique a révélé plus de 750 articles. Donc, c'est bien un sujet qui passionne et qui est vraiment d'actualité, comme on l'a vu aujourd'hui. Le flux numérique investit la dentisterie et plus particulièrement l'implantologie moderne. Ces nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui des perspectives grandissantes et de plus en plus sûres pour assurer la réussite de nos traitements. L'industrie dentaire nous propose aujourd'hui plein d'outils numériques de plus en plus sophistiqués. De la photographie, passant par les scanners faciaux, les logiciels de planification, les technologies immersives, l'intelligence artificielle. Bref, des technologies très impressionnantes et en évolution permanente. Nous sommes vraiment chanceux d'être dentistes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Comment peut-on alors désintégrer dans notre quotidien sans en perdre la tête ? C'est cette patiente qui souhaite trouver une solution à ses dents maxillaires mobiles. La première étape était de réaliser des photographies pour une analyse macro-esthétique afin de contextualiser le sourire avec les éléments faciaux qui l'entourent. grâce à des outils et des références, comme les lignes horizontales et verticales. Cette documentation statique du sourire est une étape importante dans la conception du sourire numérique et nous servira dans les procédures de réhabilitation implantaire. Ici, le sourire est étroit et la ligne du sourire est basse. C'est la classe 4 de l'Ebar. Une empreinte optique nous a affranchis de tous les problèmes liés à la déformation du matériau à empreinte, à la coulée du plâtre, sans produit désagréable pour le patient et nous facilite la logistique en arrivant en quelques secondes chez le prothésiste. Rapidement, ce dernier conçoit numériquement sur des outils tels que Exocad, des WaxUp, IDEO pour préfigurer le projet prothétique. Grâce à ce flux numérique, ces données STL sont reportées sur un modèle physique duplicata du montage prévisionnel et imprimé en PMMA. L'intérêt d'utiliser cette maquette est de prévisualiser le résultat final en intrabucale, de valider l'occlusion et le sourire en se référant aux différents repères esthétiques, notamment grâce à la macro-photographie. Le but de cette impression 3D est de tester le projet prothétique. Ceci nous a permis à ce stade d'effectuer encore des corrections. Ensuite, nous avons analysé les relations entre le sourire et le visage en termes de proportion, de position et d'harmonie. Il s'agit donc de contextualiser le sourire avec les éléments faciaux qui l'entourent. Quant au secteur antérieur, en présence d'aidants résiduels, il nous est difficile de valider le montage prévisionnel en fonction avant les extractions. Nous avons donc des outils de design comme ici le Smile Cloud qui nous a permis de designer le futur sourire en contrôlant tous les paramètres esthétiques tels que la forme des dents, la largeur, la longueur, les émits d'angivaux, la ligne décollée, les embrasures incisives et cervicales. Bref, il n'y a aucune limitation à la conception. Ce logiciel apporte une grande possibilité de création grâce à un algorithme alimenté par une intelligence artificielle. C'est un moyen de communication simple pour apprécier le résultat final et déterminer toutes les thérapeutiques qui sont nécessaires à son aboutissement. Ici, par exemple, le premier projet n'a pas convaincu la patiente car elle a souhaité garder son diastème interincisif. Donc, ces techniques innovantes permettent une vraie implication du patient qui devient co-auteur du traitement. Nous pouvons communiquer non seulement avec le patient, mais aussi avec le prothésiste pour un brainstorming résonné autour du projet prothétique. Sur l'application de Yvau-Clar, nous avons même choisi la référence exacte des dents à monter et les avons transmises au prothésiste. Après cette validation de D, nous avons voulu aller plus loin et nous avons intégré le projet prothétique au scanner du visage. Nous avons la capacité aujourd'hui de superposer toutes les données du patient en un seul endroit et créer ce fameux patient virtuel et transmettre toutes les données de l'étude virtuelle au prothésiste. Ici donc, le concept de régénération prothétiquement guidée prend tout sans sens. Après matching de toutes ces données, nous avons rasé virtuellement les dents antérieures sur un logiciel tel que MeshMixer, les dents antérieures et ensuite le prothésiste a créé un montage dans les proportions de l'analyse esthétique précédemment réalisée. Le flux numérique nécessite ensuite de superposer le full waxop numérique au CBCT pour réaliser la planification implantaire et positionner les implants en fonction du projet prothétique de manière sûre et reproductible. Grâce à la planification implantaire, nous pouvons maintenir les implants 16 et 26 à distance de la paroi antérieure du sinus avec une inclinaison de 20 degrés pour s'affranchir d'une grève de sinus d'une part et d'autre part pour augmenter la surface de sustentation et mieux répartir les charges tout en évitant un cantilever distal très important en exploitant le volume osseux disponible. Nous avons opté pour un guide chirurgical full guided que nous avons fixé par trois clavettes. J'ai passé la séquence entière déforée et fini par la pose des implants à travers le guide et la connexion immédiate des piliers coniques. Le positionnement des implants est fidèle à notre planification implantaire. Cette précision d'axe et de positionnement ne peut pas être obtenue par une pose des implants à main levée. La littérature nous rapporte que l'empreinte optique montre ses limites pour les arcades complètes. Nous sommes donc passés par une empreinte physico-chimique en connectant les transferts d'empreintes sur les piliers coniques et enregistrés leur situation en les solidarisant au guide chirurgical par une résine biacrylique. Le rime ensuite est enregistré grâce au duplicata du projet prothétique imprimé en amont de l'intervention. On peut donc jongler sans problème entre l'analogique et le numérique. A 48 heures de l'intervention, le bridge transitoire est reçu et parfaitement intégré en bouche. On a géré l'occlusion statique, ensuite dynamique réelle du patient en utilisant un logiciel d'enregistrement dynamique de l'occlusion comme ici le Mojo. Cette analyse avancée et validée nous servira dans la conception du bridge d'usage ultérieurement. A 8 mois de l'intervention, une clé en plâtre a permis de valider que notre modèle de travail est toujours valable et que nous pouvons travailler encore dessus. Plusieurs empreintes étaient donc nécessaires. D'abord le bridge transitoire en intrabucale, le bridge transitoire sur le modèle en plâtre qui présente des encoches et l'intradou du bridge provisoire rebasé en bouche par un silicone light afin d'enregistrer la nouvelle anatomie gingivale. Le prothésiste assemble ensuite toutes ces données en superposant l'ensemble des fichiers STL sur un seul modèle de travail notamment grâce à ces 4 petites encoches sur le modèle en plâtre. Il conçoit ensuite numériquement par réduction homothétique l'armature par réduction homothétique du bridge provisoire et à la livraison, l'occlusion et l'accès aux brossettes sans vérifier et à 6 mois nous observons une intégration esthétique et fonctionnelle et une stabilité osseuse périimplantaire. Le flux numérique est aussi d'une très grande aide dans d'autres situations beaucoup plus classiques que nous rencontrons tous les jours dans nos cabinets. Il s'agit d'un édentement mandibulaire bilatéral. C'est une classe 1 compensée par un châssis métallique nord-étantique. De façon identique au premier cas, une empreinte optique a été réalisée et des wax-up idéaux sont conçus numériquement par le prothésiste pour prévisualiser le projet prothétique. Nous observons une hauteur de wax-up très importante témoignant du degré de la résorption osseuse verticale. A la planification implantaire, on remarque une forme de crête en lame de couteau au niveau des prémolaires et quasi-plate au niveau des molaires empêchant la mise en place d'implants standards. Donc une chirurgie préimplantaire d'augmentation osseuse en hauteur et en largeur était donc nécessaire. Nous avons choisi ici de compenser cette perte osseuse horizontale et verticale par une régénération osseuse guidée en utilisant des grilles anti-tank façonnées et conçues numériquement. Il nous a suffi d'importer un simple fichier d'ICOM, de préciser le nombre et la position des implants pour obtenir une proposition de design. Une proposition que nous avons eu besoin de corriger pour transmettre les instructions nécessaires aux concepteurs pour apporter les corrections. Nous avons demandé ici d'éviter les implants 33-43 car ils ont été posés en amont de l'intervention pour décharger les incisives. On reçoit les grilles non-stériles, on peut imprimer un modèle en résine pour s'entraîner en amont de l'intervention, par exemple pour choisir le nombre et la position des vis d'ostéosynthèse. Le jour de l'intervention, notre grille est adaptée aux défauts, nous n'avons pas besoin de la retoucher et nous réalisons une chirurgie sereine car elle a été bien préparée en amont. Ici, j'ai utilisé un mélange à 50% d'ostotogènes scrépés au niveau de la ligne oblique externe et d'osques xénogéniques d'origine bovine, le tout recouvert par une membrane résorbable pincée en vestibulaire et en linguale. La difficulté ici réside dans la nécessité de maîtriser la relaxation tissulaire qui reste obligatoire pour une fermeture étanche des lambeaux. Le CBCT, six mois après l'aérogé, montre un gain ou ce équivalent à ce qui a été planifié en amont de l'intervention. Donc ces nouveaux outils numériques nous permettent aujourd'hui d'être de plus en plus prédictibles. A la suite de la dépose fastidieuse des grilles, la pose des implants se fait de façon sécurisée à travers un guide chirurgical full guided issu de la planification et toujours par rapport au projet prothétique. Un aménagement muqueux a permis de créer un bandeau de tissu carotinisé en secteur 3 lors de la mise en fonction. Et voici les bridges d'usage transvissés sur les piliers coniques et nous observant une stabilité osseuse périimplantaire. Les outils numériques sont fiables. Ils ne remplacent aucune étape du traitement conventionnel, mais viennent indémiablement combler les lacunes en termes de communication patient, chirurgien dentiste et prothésiste. La dentisterie 4D est basée sur l'idée que tous les paramètres statiques et dynamiques réels du patient doivent être pris en compte pour un diagnostic complet et des restaurations de qualité totalement sur mesure. D'autre part, ces techniques innovantes permettent une vraie implication du patient qui devient co-auteur du traitement et donne un objectif unique à l'équipe soignante. Donc le but du numérique n'est pas d'être à la mode, mais de coordonner entre les protagonistes du projet. Néanmoins, ces logiciels de flux numérique ne sont pas suffisamment complets et nécessitent dans la plupart du temps une combinaison de ces différents outils, un investissement très important, une courbe d'apprentissage praticien-prothésiste et une adaptation au sein du cabinet. D'un autre côté, le flux analogique, aujourd'hui en péril, repose sur des années de recul, d'expérience et de littérature scientifique qui devraient fournir l'assurance d'un flux amené à persister dans le temps. Nous ne sommes pas destinés à être entièrement automatisés. Sommes-nous simplement, en fait, dans un état de transition permanent au sein d'une santé hybride ? Très prochainement, grâce à un avatar virtuel, le patient pourra se projeter via un masque de réalité virtuelle dans un espace virtuel et apprécier son nouveau sourire, ce qui l'aidera dans sa prise de décision. En tout cas, mes amis et moi avons créé le nôtre et vous, êtes-vous prêts à surfer sur la vague de la transformation numérique ? Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada